La volonté vaccinale, les deux chefs d'État ont exprimé ainsi leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France, fondé sur un respect mutuel, un partenariat équilibré au service et des intérêts réciproques des deux peuples unis par des valeurs démocratiques partagées par un lien humain et une relation d'amitié, d'excite à la publication. Ceci dit, la tribune quotidienne à présent sur la question parlera donc de deux présidents qui ont échangé sur les défis comment à relever pour poursuivre et renforcer la coopération dans les secteurs qui contribuent à une plus grande souveraineté du Sénégal. Ils sont convenus de renforcer les projets structurants dans divers secteurs dont la transition énergétique à la santé et à la formation professionnelle entre autres. La tribune quotidienne également d'évoquer une coopération renforcée idiomaille sur les pas de Macky Sall. L'avocat Juan Franco, pendant ce temps à Italie, sa déception et les panafricains rûlant à l'ébancard qui m'a russé. Il y a donc de s'interroger et la France dégage donc tout ça. Bien sûr, Vox Populi quotidien sur la question s'interroge également sur un pari gagnant. Gagnant, respect mutuel, le partenariat équilibré, les deux jeunes présidents pour une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France. Ils veulent renforcer la coopération dans les secteurs qui contribuent à une plus grande souveraineté du Sénégal. D'autre part, Vox Populi quotidien revient sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle. Les recettes, les dettes, les investissements, pétrole et gaz, entre autres, les grandes lignes du DPBEP, donc à 2025-2027, chez nos confrères. Mais nous revenons à présent sur Djomaï et Macron à la face de Bospu le jour ce matin. Il s'agit là d'évoquer les cartes déjà sur table. Deux heures de discussion autour de déjeuner le protocole. Djomaï serait donc passé par la grille du coq à pot, une porte arrière de l'Elysée. Une nouvelle impulsion à la coopération entre Paris et Dakar. Le communiqué conjoint muet sur les sujets qui fâchent ce matin précise la publication. Le journal Le Peuple quotidien à présent de son côté souligne aujourd'hui une souillure protocolaire de Macron. Cette main dans sa poche ressemblera à une insulte, une insignifiance notoire à son homologue sénégalais. Cette main dans la poche, il lui montre qu'il détient à la bourse ce signe d'irrespect. C'est réperçu comme une tâche règle de la bienséance de courtoisie. En diplomatie, Juan Blanco donc de parler d'une lourde déception pour sa part. Bazirou Diomaïfa est en mode équilibriste, cependant, évoque-moi le peuple quotidien. Direction le groupe Fusil-Média à présent pour revenir sur le téléphone en prison. Bien sûr, comprenez que nous parlons du camp pénal. Donc ce sujet qui a fait donc réagir nos confrères. C'est une enquête sur le modus operandi de ces détenus. Les portables du dent du poulet, des puces enfoncées dans des pommes et la complicité des matons, dit charrette. Évasion et agression qu'en tenait au téléphone à partir de la prison. Entre autres, l'observateur est à le taux haché dans sa publication. Mélina Gounas également. On en parle avec la personne tuée lors des affrontements. Aujourd'hui, identifier le tireur arrêté avec une arme de guerre, précise l'observateur au quotidien. La publication évoque également aujourd'hui la baissée des prix au Conseil national de la consommation. C'est le verdict avant l'heure vers une évolution du prix du riz. Le pan toujours dans le pétrin. Selon la publication, entre le sujet qui fait par le chamatin, c'est Libération quotidienne qui a fait ça une. Le programme d'urgence de modernisation des accès et territoires frontaliers. Puma, bien sûr, c'est la bamboula déchargée d'émission aujourd'hui qui y est à remarquer. Alors que seule la présidence, la primature et les ministères peuvent s'attacher les services de chargés d'émission par voie de contrat d'engagement. Le Puma a recruté en toute illégalité une armée de 62 chargés d'émission. Tenez-vous bien, entre 2019 et 2020, le montant cumulé des rémunérations versées aux prestataires de services aux chargés d'émission, bien sûr, ça chiffre à 457,589,500 francs CFA et 79 autres chargés d'émission payés par le Puma étaient rattachés au ministère du Développement communautaire. Au présent, enquête quotidienne pour revenir sur le rapport sur l'immigration régulière entre janvier et mai 2024. 47 bateaux ont disparu avec toutes les personnes à bord au cours des cinq premiers mois de 2024. 100.054 personnes sont mortes ou ont disparu. Elles sont donc au-dessus des 17 pays. La route de la Britannique la plus meurtrière aujourd'hui avec 3.600 victimes au cours de cette période. Voici les chiffres de l'horreur chez enquête quotidienne. Dans l'actualité sportive à présent, le stade quotidien fait donc parler, bien sûr, l'horreur. Ce matin, bien sûr, il y a le choc contre la France et les Pays-Bas. Kylian Mbappé face à Virgil Fondaï, car la France avec Koussan Mbappé. C'est une interrogation Kylian Mbappé, donc, qui s'est blessé lors de la première rencontre en attendant la Copa América, donc, à l'émarie aux États-Unis. Et l'Argentine, championne du monde en titre, donc, est bien entrée dans cette compétition. Une victoire nette et sans bavure, 2 buts à 0 sur le Canada. Début, je suis inscrit par Julien Alvarez et Lautaro en Martinez Aïcha. Ainsi va la presse du jour à toutes et à tous. Une bonne lecture. Très, très bonne lecture à vous, amity les spectateurs. Merci beaucoup, Grégoire. Merci à toi également. On se retrouve dans la deuxième partie? Ce sera à 8h, bien sûr. Inch'Allah. Merci à Grégoire Gomme, ainsi qu'à Charline Rafidi, amity les spectateurs. Merci à vous aussi, ainsi que enfin, cette première partie. Restez bien avec nous à 8h. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie en Olof. Sous-titrage ST' 501